Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD La Dernière Fugue, version anglaise de Last Escape, réalisé en 2010 par Léa Poole, mettant en vedette Jacques Godin, André Lachapelle, Yves-Jacques et Aliocha Schneider, distribués par E1 Entertainment. Les Lévesques sont réunis dans la maison familiale pour le traditionnel réveillon. Toutefois, une ombre plane sur ce tableau. Le père, jadis habitué à contrôler l'existence des siens, souffre maintenant du Parkinson rigide. Il est prisonnier de son corps. Chaque bout de pain qu'il porte à sa bouche fait frémir ses enfants. Que faire quand on est en présence de quelqu'un à qui tous les plaisirs sont interdits? Dans les mois qui suivront, la famille reste divisée, mais l'amour étonnant de la mère pour son mari, la complicité de son fils aîné André et de son petit-fils Sam apporteront au père le bonheur qui lui avait toujours échappé. La Dernière Fugue est le dernier film de Léa Poole. Ce film est sublime. Le sujet n'en est pas un avec lequel on est habitué de jongler et je crois que c'est ce qui rend ce film unique. Il nous laisse avec des questionnements. Que ferions-nous si ça nous arrivait? Comment on voudrait que les gens autour de nous réagissent si ça devait nous arriver? Quand la maladie frappe, tout change, plus rien n'est pareil. Mais on a tendance à oublier les désirs que la personne avait. On a tendance à oublier ce que la personne était. Ce film-là traite de relations familiales, de relations intergénérationnelles et traite de la question de l'euthanasie, au plus tôt du suicide assisté. Mourir avec dignité. C'est puissant, mais pas toujours possible. Comme vous pouvez voir, le film a des sujets assez difficiles, tristes, mais le film n'est pas du tout montré d'une façon déprimante. Merci à L'œil de Poole pour avoir fait de ce film un petit bijou. La fin, par contre, laisse un peu perplexe. Pourquoi nous donner une fin comme celle-là? C'est le seul hic que je trouve au film, mais je vous laisse le plaisir de le regarder au complet, parce que la fin n'est rien de tout ce que le film peut vous apporter. La performance des acteurs est complètement, mais complètement bouleversante. Jacques Godin est dans la forme de son art, en jouant le rôle du père qui est atteint du Parkinson. Il est émouvant, il fait pitié, on passe par toutes sortes d'émotions quand on le regarde. On croit vraiment à son jeu et on comprend aussi ce qu'il désire. André Lachapelle est touchante en femme, qui s'est toujours occupée de son mari, de sa famille. Elle a toujours fait passer tout avant elle. Elle est un peu le modèle de la femme de famille qu'on peut connaître de ses générations. Yves-Jacques est sincère dans son rôle de fils. C'est un peu grâce à lui qu'on a les flashbacks tout au long du film, donc des flashbacks des années 50, du moment où on pouvait voir que le père était très contrôlant, très sévère, parfois violent. Et que dire d'Aliosha Schneider, qui est, ma foi, complètement renversant et attachant aussi. Jeune neveu d'Yves-Jacques, petit-fils du personnage de Jacques Godin, qui comprend beaucoup plus vite que tout le monde tout ce qui se passe, et qui est persévérant dans ce qu'il décide d'entreprendre pour son grand-père, pour lui rendre la fin de sa vie un peu plus acceptable. Ce dernier, Aliasha Schneider, est définitivement à surveiller, et je ne serais pas surprise de le voir dans quelques années, comme étant un acteur connu internationalement. Sur le DVD, le langage disponible et le français en 5.1 d'Olby Digital, les sous-titres sont disponibles en anglais et en français, il n'y a pas d'encodage pour malentendants, le format est de 16x9, 1.78, le film a une durée de 91 minutes. Dans les suppléments, il y a des commentaires audio de Léa Poul et d'Yves-Jacques, ainsi que la bande-annonce du film. Les suppléments sont disponibles en français seulement. En bref, le film est magnifique et il est fait pour être regardé. Il apporte sur la table des questions qui sont difficiles, mais auxquelles on a tous une réponse et auxquelles on devrait tous être confrontés un jour ou l'autre, pour soi, pour un proche, ou encore pour la société. Je ne l'ai pas beaucoup caché, j'ai tout simplement adoré ce film et je le recommande grandement. Si vous avez aimé ce film, je vous propose Sous le sable de François Ozon. C'est pas moi, je le jure, de Philippe Vallardo et Lost and Delirious de Léa Poul, tous distribués par E1 Entertainment. C'était Lucie, je vous remercie, bon visionnement.